... Nous sommes ici pour nous souvenir qu'il y a exactement un an, l'armée de l'air française, à partir des bases de Dijon, de Saint-Lizier et naturellement de Nancy-Hochet, apportait la démonstration de son savoir-faire au service d'un projet politique unanimement soutenu, mais dont la dimension militaire devait être conduite avec rapidité, précision et professionnalité. C'est avec ces mots que M. Gérard Longuet, ministre de la Défense et des anciens combattants, commémore le premier anniversaire de l'opération Armatan sur la base aérienne 133 de Nancy-Hochet. Sur le tarmac, il a rencontré pilotes et mécaniciens, acteurs des actions militaires menées en Libye, leur disant à tous. Qu'ils sont de vrais professionnels, qu'ils suscitent le respect, l'admiration et qu'ils sont pour notre pays un atout. Aux côtés des Mirage 2000 étaient présents militaires et aéronefs du 3e régiment d'hélicoptères de combat, mobilisés eux aussi dans cette opération dès le 19 mars 2011. C'est une grande satisfaction et puis un réel plaisir d'être présents avec nos camarades de l'armée de l'air pour célébrer les débuts d'Armatan, opération dans laquelle nous avons été impliqués avec plus de 16 hélicoptères et dans un cadre interarmé. Fier d'avoir participé à la réussite d'Armatan et d'en avoir partagé l'expérience avec le ministre, les soldats du 3e RHC ont rejoint Éteint, tandis que M. Longuet poursuivit cette commémoration à Saint-Dizier.